Allons-y Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Il fut un temps pas si lointain où une question occupait avec insistance la grande scène du show médiatique. Cette question provoquait des débats passionnés. C'était la suivante. Pour ou contre l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne ? Ça ne vous a sans doute pas échappé, mais la question n'est plus franchement d'actualité. Ceux qui voulaient accueillir la Turquie à bras ouverts parlent d'autre chose ou regardent ailleurs en s'y flottant. Essayez d'imaginer quelqu'un qui aujourd'hui poserait la question pour ou contre la Turquie dans l'Europe. On pourrait croire à un sketch, je ne sais pas moi, de Jean-Marie Bégard. En tout cas, il y aurait de quoi faire ruer un cheval de bois. Ah, la Turquie, il en est beaucoup question ce matin dans les journaux. Et ce qui est bien, c'est qu'en abattant un avion russe qu'elle accuse d'avoir violé son espace aérien, elle montre son vrai visage, celui d'un pays qui, comme le titre de l'humanité, franchit un pas dangereux, portant les germes d'un véritable conflit. Pour reprendre la formule de Sébastien Lacroix dans l'Art des Nez, qui rappelle, comme tout le monde ce matin, que la Turquie est membre de l'OTAN. Et donc, susceptible d'être défendue par les États-Unis, si, d'aventure, la Russie s'en prenait à elle. Dans ce contexte, la grande coalition anti-Daesh, dont rêve François Hollande, a pris un sérieux coup dans l'aile, au propre comme au figuré. La formule est de Philippe Géli dans le Figaro. Hollande avait besoin d'y inclure la Turquie et la Russie, mais ce sont les pires alliés. Un irréconciliable sur le sort de Bachar el-Assad, et ambigu sur leur détermination à lutter contre l'État islamique, liérez-vous dans le Figaro. Et ce matin, si Libération a encore des doutes, se demandant à la une qui sont nos vrais alliés, allant même jusqu'à écrire que la Turquie est, je cite, un allié malaisé, entre parenthèses, si vous cherchez une définition de l'euphémisme, là, je crois que vous l'avez trouvé. Donc, si Libération s'interroge encore, donc, le Figaro, lui, assume une réponse claire. La Turquie a cessé d'être notre allié. Voilà, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc, sous la plume d'un connaisseur, Renaud Girard, qui connaît les hommes, le terrain et son histoire. Lisez son analyse, elle est éclairante. Girard rappelle avec pertinence que depuis 2003, le frère musulman Erdogan, si devant président de la République de Turquie, après en avoir été le Premier ministre, façonne la politique étrangère de son pays. Et sa doctrine, c'est le néo-ottomanisme, qui consiste à faire en sorte que la Turquie retrouve son influence partout où régna jadis l'Empire ottoman. Et puis, Renaud Girard, qui aime les faits, nous en balance à tir la rigole. La Turquie, sachez-le une bonne fois pour toutes, laisse passer sur son territoire tous les djihadistes accourus depuis le monde arabo-musulman ou depuis la France. Son service de renseignement, le fameux MIT, laisse également passer les armes. Et enfin, elle accueille volontiers les militants de l'État islamique pour les soigner quand ils sont blessés. Bref, comme l'écrit avec amertume Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace, avec des adversaires de cette trempe-là, l'organisation de l'État islamique a décidément encore de beaux jours devant elle. Pendant que ses supposés ennemis s'écharpent, elle peut reprendre des forces et planifier d'autres attaques en Europe ou ailleurs. Alors, elle le peut d'autant mieux qu'elle a plus que jamais affaire à une Europe ectoplasmique. C'est vraiment le sentiment qu'on a, après la lecture de l'opinion, qui revient sur les fameux PNR. Vous savez, ces fichiers qui permettent de savoir qui va où et aident à suivre les déplacements des personnes suspectes. Alors, je lis dans l'opinion, eh bien la Commission soutient l'établissement de PNR nationaux dans 14 États membres. Je rappelle qu'on est 27, mais bon, c'est juste un détail. Les États auront deux ans après l'adoption du texte pour prendre les dispositions nécessaires. Oui, deux ans, vous imaginez. Ils doivent se marrer chez Daesh. Alors, dans cette affaire, l'Europe a, une fois de plus, la réactivité d'un gnou qui se fait courser par une horde de lions. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, là encore, la réponse est dans l'opinion. Je lis. De nombreux eurodéputés dénoncent les risques de surveillance de masse et d'atteinte aux libertés fondamentales. Tout ça me fait penser à un immeuble qui serait en feu avec des gens qui balanceraient des seaux d'eau sur les flammes, mais d'autres qui les en empêcheraient au prétexte que le règlement de copropriété stipule qu'il est interdit d'inonder les partis communs. Pas d'eau dans les particules. Merci beaucoup, Patrice. A tout à l'heure.